Ici Jessie Archambault, bonjour et bienvenue à notre série de capsules vidéo AmiTélé sur la publication de contenus accessibles sur diverses plateformes de médias sociaux. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment rendre vos publications Facebook plus accessibles en ajoutant du texte descriptif à vos photos et des sous-titres à vos vidéos. Le site Facebook et la plateforme de médias sociaux la plus populaire auprès de la communauté aveugle ou malvoyante, en partie grâce au fait qu'elle offre des fonctionnalités d'accessibilité fort développées. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous tiriez profit de publier du contenu accessible sur Facebook? Tout d'abord, un nombre croissant de personnes consomment du contenu vidéo sur Facebook en utilisant la lecture automatique qui fait jouer la vidéo et active les sous-titres automatiquement, ce qui augmente inévitablement la portée, les partages, les « j'aime » et le nombre de vues de vos vidéos. Et il en va de même pour les photos décrites et correctement identifiées. Elles atteignent un plus grand nombre de personnes et sont plus faciles à rechercher. Le fait de rendre vos photos et vidéos accessibles au plus grand nombre de personnes possibles, incluant les personnes aveugles ou malvoyantes ou encore les personnes sourdes ou malentendantes, est donc un atout pour votre page. Alors, par où commencer? Voici comment publier une photo sur Facebook afin de la rendre accessible à une personne aveugle ou malvoyante en y ajoutant un texte descriptif. La première étape consiste à télécharger la photo à l'aide du bouton « Partager une photo ou une vidéo ». Vous pouvez partager plusieurs photos à la fois sur Facebook, mais pour cette démonstration, téléchargeons-en une seule. Prenons cette image de chien guide, par exemple. Ce qu'il faut garder en tête lors de la description d'une image, c'est de s'assurer qu'une personne peut la comprendre même les yeux fermés. Tapez ou copiez et collez à partir d'un document texte votre description de la photo. Après avoir ajouté une description, il est temps de publier ou de programmer la publication. Que vous publiez votre image immédiatement ou que vous la programmiez pour plus tard, vous pouvez aussi ajouter une description d'image accessible après sa publication. Cliquez sur le bouton de publication bleu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, même une personne qui ne peut voir la photo y a accès avec un lecteur d'écran comme VoiceOver sur iPhone ou TalkBack sur Android. L'intelligence artificielle améliore les descriptions d'images automatisées, mais la description de toutes vos photos vous permet de créer une expérience utilisateur totalement inclusive. Si les photos contribuent à augmenter la portée de vos publications sur Facebook, que dire des vidéos? Ce n'est pas un secret. Facebook veut vous garder sur sa plateforme le plus longtemps possible pour vous montrer du contenu publicitaire. C'est pourquoi l'algorithme en constante évolution vous récompense d'avoir publié des vidéos directement sur Facebook. D'ailleurs, les vidéos originales sur Facebook sont partagées environ dix fois plus que des liens via YouTube ou d'autres sites web. Les vidéos originales démarrent automatiquement lorsque les utilisateurs consultent leurs actualités, tandis que les liens YouTube nécessitent un clic sur la vidéo et s'ouvrent dans un autre site web ou une autre application. Alors, comment rendre les publications vidéo aussi accessibles que possible? Utilisez les pratiques exemplaires de vidéos descriptions intégrées d'AmiTélé que nous proposons sur notre site web pour vous assurer que vos scripts soient descriptifs dès le début. Maintenant, voyons comment ajouter des sous-titres à vos publications vidéo Facebook. Encore une fois, téléchargez la vidéo sur votre mur en utilisant le bouton Partager une photo ou une vidéo. Après avoir ajouté une vignette, un titre, une description, des mots-clés et identifié des influenceurs ou personnes concernées, cliquez sur l'onglet Sous-titres. Ensuite, cliquez sur le bouton Importer et choisissez votre fichier. Le fichier de sous-titres devra être un fichier .srt et une extension spéciale devrait être ajoutée au nom du fichier. L'extension en français est .fr, barre de soulignement CA en majuscule .srt. Pour en savoir plus sur la création de fichiers à l'aide de la plateforme YouTube, consultez la vidéo d'accessibilité YouTube d'AmiTélé qui contient des instructions simples et détaillées sur la création de fichiers de sous-titres gratuits et précis sur Facebook. Vous la trouverez sur notre site web dans la section accessibilité des médias sociaux. Voilà, les sous-titres ont été ajoutés. Maintenant, publiez ou planifiez votre publication à votre convenance et elle sera accessible pour une personne sourde ou malentendante. Merci de votre attention. Pour continuer de visionner du contenu accessible, visitez notre site web amitele.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter et vous abonner à notre chaîne YouTube.